coucou bonsoir à toutes et à tous mes amis allez c'est parti donc cette fois-ci pour le deuxième match de l'euro 2020 allez coup d'envoi donc aujourd'hui c'est France Giorgi c'est mon deuxième match de l'euro 2020 on y va donc voilà j'espère qu'il faut gagner parce que contre l'allemagne on a fait match nul on va pas gagner l'euro si on fait que des matchs nuls on savait que l'allemagne était costaud j'espère que vous avez tous bien aimé le match pas tout le monde j'ai vu ça mais bon la mancha c'est la mancha c'est la mancha c'est costaud allez oh qu'il est beau le stade deuxième journée donc France Giorgi normalement ceux-là ils sont moins difficiles que l'allemagne il faut bien jouer c'est tout hein alors les bleus allez les bleus c'est de bonne chance mais bien sur mon groupe il faut mettre aussi vos matchs de l'euro parce que j'aimerais bien regarder vos matchs aussi hein si j'ai que les miens à regarder ça va être triste bon les miens je les regarde aussi allez on écoute l'hymne national de la France Pogba j'aime pas fait allez Pogba parade m'as-tu dit Loris Pavard ils sont bons nos bleus hein allez les bleus faut gagner ce match cette fois les majestins au peu chériau allez les bleus allez les bleus gal moi aussi je suis la courante oh il est beau le stade il est magnifique alors la composition de la France ou un carton jaune ou un petit petit c'est vrai hein je le remplace oh il est plein à craquer le stade oh j'ai vu ça le manque qu'il y a ouplu la composition de la Giorgi on connait pas toujours enfin va s'en méfier quand même faut toujours se méfier du loup qui dort même qu'une équipe qu'on croirait faible peut être costaud d'un coup on ne sait pas qui c'est qui connait un coup d'envoi et ben c'est les bleus allez c'est parti bon match à tous et allez les bleus et j'espère qu'on va gagner cette fois allez c'est parti France Giorgi deuxième match de l'Euro 2020 centre aaaah centre trop fort c'est dommage ouais pour voir personne c'est dégagé et elle est sortie on touche sortie on touche c'est bien Aurélien pour ça je vais regarder je vais revoir ton match en entier je ne l'ai pas vu en entier ton match Allemagne France aussi ton premier match de l'Euro je regarderai ce soir tranquillement quand il n'y a rien à la télé ben voilà on regarde une bonne vidéo un bon match j'espère que les autres membres aussi il faut les faire si vous faites l'Euro mettez vos matchs en vidéo qu'on puisse t'en gagner ah dommage ça joue long elle va sortir c'est une remise en jeu elle est sortie pour la Giorgi la Giorgi il peut être un coup à jouer un coup il faut le jouer le coup allez allez Grisot allez Grisot allez Grisot il fonce il fonce il fonce ouais Giroud ouais Giroud bien joué Giroud 1-0 pour les bleus déjà et là mon petit Giroud oh oui il est content le Giroud hein Christopher c'est vrai qu'il est vraiment pas mal ce jeu c'est vrai que c'est un bon fil ça pour une fois c'est vrai que tu t'achètes le jeu aussi comme ça tu pourras faire aussi ton Euro ton Euro de l'Univers petit coucatoire à tout le monde les amis sur le groupe et sur les autres groupes aussi de PS vous aussi hein sur les autres groupes de PS il faut faire un beau match de Euro voilà un gars qui est assez court vous avez vu ? tiens je viens de voir encore un détail quand il a donné un coup d'emballe on a vu l'herbe l'herbe qui a volé en l'air la terre et l'herbe j'avais même pas jamais fait attention à ça encore un réalisme tu sais qu'il y a des petits détails comme ça qui sont plus réalistes plus sur le FIFA ouais il faut faire attention à la Biorgi c'est toujours après qu'il se reviffe pas comme l'Allemagne quand c'est un ballon offert à l'adversaire voilà une bonne occasion de contre oh demain oh bah oui ouais c'était chaud dimanche but de Jordien oh oh non à Griezmann tu crois que tu allais marquer de là ah non mon petit Grisou tu vas pas marquer de là il est déçu ça sera pour le prochain coup la prochaine attaque oula ça s'est rentré dedans ah merde ah c'est dommage j'étais tout seul il fallait regarder il aurait dû tirer sur le côté oula c'est ça rentré dedans bien on a vu il a fait tout ça tout seul le joueur il a plongé une tête pour passer à son coéquipier ah c'est bien foutu quand même encore un geste technique de réalisme de PES Raphaël Varane la France est vraiment bien rentrée dans cette rencontre ça fait donc 1-0 on construit son jeu un long ballon vers l'avant un long ballon vers l'avant et non plus vers l'arrière allez allez c'est bien ce qu'il fait là Griezmann ah c'est dommage un long ballon vers le côté ça ça c'est au gardien allez allez c'est un peu brouillon en ce moment un peu brouillon Titi faut pas faire du brouillon faut pas faire du brouillon allez les bleus allez les bleus il s'échappe le long de la ligne Mbappé reçoit le ballon il choisit de centre le coup de tête ah hop bon tentatif d'Mbappé mais beaucoup trop au-dessus du but en arrière oh Mbappé oh c'était beaucoup trop au-dessus ah le vlala ouais là il a vu son visage et puis son bras comme il est humide mouillé la transpiration cette fois c'est pas de la pluie parce que il n'y a pas de pluie il ne pleut pas pour le moment le bon dribble il va être sanctionné ah coup franc pour la Georgie oh pour une petite faute il n'a pas eu grand chose il n'a pas eu grand chose attention ouais en plein dans le mur plein dans le mur allez 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 trop tard ah si il n'a plus sauvé le ballon elle est sortie il a vu le couru mais elle est sortie quand même il n'a pas pu la sauver on dégage sans loin allez 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 il a de l'espace là l'ouverture lumineuse ouais je crois qu'il a une ouverture là il est comme dans les bronzismes je crois bien que j'ai une ouverture là il a une ouverture ah bah là il n'a plus l'ouverture le Georgien a l'arrêté au tour du gardien de jouer hé lolo Raphaël Varane Varane il est en forme aujourd'hui donc il va vite sur ce côté Mbappé 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 centre Mbappé Mbappé de la tête oh il n'est pas rentré c'est pas possible c'est un comme dirait David il est comme un fou lui c'est joué long bonne lecture de la trajectoire ouais c'est bien c'est bien les bleus faut en mettre un petit deuxième but il y a déjà 40 minutes il doit bientôt être la mi-temps déjà Mbappé reçoit le ballon Mbappé le centre encore un peu trop fort le centre dommage c'est dommage c'est vraiment dommage elle est sortie touche touche pour les bleus touche pour les bleus là je vois plus le ballon il est tellement petit le ballon des fois je le vois plus surtout quand il y a du surlil allez 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 ah bah c'est la mi-temps c'est la mi-temps les amis c'est la mi-temps 1-0 pour l'instant entre la France et la Giorgi dur dur hein ah il est un peu plus dur que le FIFA celui-là un petit but c'est par les deux équipes 1-0 à la pause 1-0 à la pause mi-temps hein possession tir cadré faute 6 tirs de centre intersection tacle il est beau le stade hein vous avez le public c'est plein 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 à craquer oh il est plein il est énorme ce stade là fou purée c'est ça doit être Saint-Pétersbourg je crois le premier c'est à Wembley je crois non je sais plus il est un jour de faire des beaux matchs la compétition bon on va essayer la deuxième mi-temps j'espère qu'on va réussir à remettre un but allez les bleus il faut remettre un but les bleus il faut remettre un but ouais le public est bien fait quand même plein de monde là-dedans ouais ça fait une belle compétition comme voilà allez on va pas attendre on l'entend c'est parti pour la deuxième période Van Giorgi coup d'envoi de la seconde période bonne chance le bleu ah il faudrait gagner c'est quoi ça joue long vers l'avant oui bonne intervention de la défense bien voilà ça j'ai bien joué allez allez on part à l'attaque là on ne dort pas il est côté droit il y a un truc à faire il y a un truc à faire qu'est-ce que je vais faire bon bah il va courir lui-même ah au-dessus ah dommage ah non mon Giroud bien Giroud on avait tant que critiquer les petits Giroud les grands Giroud tac juste au-dessus il n'est pas content il n'arrive pas à mettre son but au lieu nulle le ballon est perdu il va falloir revenir aller aller dépêche-toi ah dommage une belle attaque le temps de se lamenter c'est déjà récupéré attention et ça y est but but 2-0 pour les bleus 2-0 pour les bleus ça c'est du jeu collectif ah quand même un deuxième but oui bon c'est Griezmann qui l'a mis Giroud qui l'a fait la passe oui Griezmann l'a mis ah bah c'est bien bon boulet de canon ouais 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 quelle cassette non je suis en train de tourner de quoi ? la cassette je ne veux pas de cassette je suis en train de tourner une vidéo là du prochain ah il faut faire attention ouh ouh il est passé elle me parle et moi après je fais plus attention il y a un vrai engagement vite dégâts ça au loin c'est toujours au niveau là que l'adversaire il attaque ça fait comme l'Allemagne ils sont féroces après ah bah les sorties donc pour l'instant 2-0 pour les bleus pour l'instant il y a peut-être un coup à jouer attention ouh heureusement que l'Aurice était là il l'a arrêté elle s'est la porte ouverte si elle sonne ça va fort s'entendre si elle sonne ça va fort s'entendre déjà ouais le bon drive alors qu'est-ce qu'ils font oh non c'est pas possible c'est toujours au même niveau là qu'ils mettent un but oh ils se relâchent toujours chaque fois les bleus ah purée c'est pas normal ça c'est toujours en deuxième mi-temps on gagne au début et après l'adversaire il re il re il re attaque comme des fous il faut bien faire attention ah bah et là alors Loris il fallait l'arrêter celle-là oh purée remontre l'action et là il y a un bon boulet de canon il faut pas s'en reprendre la deuxième sinon on doit refaire un match nul contre la pareil que l'Allemagne ça serait bête ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant c'est bon faire attention et si vous avez cherché de légalisation Griezmann bien servi sur le côté il l'a vu il ne l'a vu il n'y a personne chier allez 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 dormez pas là cette scène de rencontre s'annonce plus tendu ce qu'il ne l'avait espéré sans doute oui d'autant que la confiance semble avoir changé de camp c'est le problème des bleus ça a toujours trop se relâché en deuxième période oui mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque bon au moins ils essayent allez 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 oh c'est repoussé l'occasion peut-être là pour Matuidi ah quand même ouais 3-1 oh voilà même les frappes de loin Matuidi il est content il est content 3-1 bravo les bleus bravo les bleus surtout ne rien relâcher il faut toujours y croire jusqu'au bout jusqu'à la fin même dans les dernières minutes on peut en mettre un but ah il fait l'avion on sent 3-1 alors je vais peut-être faire un petit remplacement ils vont pouvoir souffler un peu et envisager la suite avec un peu plus de sérénité qui sait qu'on va remplacer c'est qui qui avait déjà un carton jaune euh je sais plus maintenant salut c'est un petit qui a un carton jaune ouais normalement un déci on va le remplacer qui sait comment mettre alors Kipembe allez Kipembe alors là il faut rester appuyé ouais comment on fait le remplacement ouais c'est bon ça a marché allez hop on y retourne on y retourne et ils essaient de repartir de derrière un très long ballon va-t-il en profiter il n'arrive pas à se rapprocher c'est dégagé loin c'est dégagé loin il se fait pardonner ah c'est de l'idée il joue au retrait ils font exprès un autre bien joué de faire attention ils voient que c'est la fin du jeu ils en profitent bah oui ça ça va dans les grandes compétitions comme ça c'est normal allez Pavard allez Benjamin Benjamin il fonce Benjamin ah côté un corner ouais corner c'est toujours ça oh il va sans vouloir c'était une grosse occasion ouais là c'est vraiment dommage bon petit coup de tête ben elle est partie à côté le côté du but le jeu s'arrête le temps de procéder à un changement remplacement on y va pour le remplacement un petit ticky zone bah et alors et le corner il n'y a pas corner qu'est-ce que c'est que ça il enchaîne les dribbles va par là elle va gueuler oh emmène le chien là-bas elle va faire que de gueuler un grand dégagement le plus loin possible attend attendez une minute allez va hop on reprend mais c'est quelqu'un qui a sonné chez moi c'est ça que la petite ienne a la voix il allonge vers l'avant il faut que j'aurai qu'on concentre sur le match sinon on va se reprendre un but sinon oh putain il sent couriasse à la fin allez il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse allez oh juste au-dessus on a eu chaud oh purée on a eu chaud voilà un peu de coaching c'est bien attention au corner d'un Jordi heureusement qu'il l'a raté purée il est parti à côté oh non regarde là il a eu chaud parce que là il partait à côté carrément le but ouais on a eu chaud et ben ils ont ils ont fait un remplacement aussi on va essayer de gagner un peu de temps maintenant parce qu'on gagne mais attention il est plus là hop mal fait ça le centre là n'importe quoi il s'est raté complètement il s'est raté complètement allez Lolo allez Lolo fais attention à ce que tu fais c'est d'action dommage qui n'est pas pu aller au bout voilà allez Lolo Mendy toi tu me diras après tu me diras après la vidéo n'est pas finie le match n'est pas fini qu'est-ce qu'elle pleure du sang encore allez allez corner ah c'est bientôt la fin 3 minutes supplémentaires 3 minutes additionnelles allez un petit dernier corner avant la fin du match en fin de match pas tirer trop fort oula ben là c'est beaucoup trop fort ah bête tentative mais là ça n'a pas passé le gardien de Jordi était là hop et voilà c'est fini coup de sifflet final ouais enfin une victoire des bleus pour ce deuxième match ah ouais le petit Giroud j'ai content le petit Giroud salut ah ouais la victoire est venue de là voilà une belle soirée d'arène un beau match on s'est régalé on se retrouve très vite à bientôt merci à vous mon cher Grégoire voilà ben j'espère que ce match vous a plu ben c'était un beau match bon dur dur la deuxième mi-temps dur dur encore une fois avec la Georgie ils ont tout fait leur possible aussi pour revenir au score ils m'ont quand même mis un but donc là il fallait s'en méfier pas que ça faisait comme l'Allemagne remonter à remonter à 3 buts on aura ce beau match à revoir ce soir vous l'aurez sur le groupe tout à l'heure il y a bien du monde dans le stade c'est bien plein temps fort donc voilà j'espère que c'est un fin du match possession 54% 46% tir 34% 5 tirs cadrés faute hors jeu 1-0 corner chacun un corner moi il n'y a pas de jaloux la France et la Georgie un corner passe 12 12 centre 200 5 intersections 9 pour la Georgie 9 tacles pour les bleus 3 tacles pour la Georgie 1 tir arrêté 6 tirs arrêtés ben oui bon voilà voilà donc enfin une victoire pour les bleus dans cette compétition de l'Euro 2020 on a enfin gagné 3-1 c'était pas mal les bleus ont réussi quand même oui oui ça tente toujours bientôt fini voilà 3-1 donc voilà on va bientôt se laisser quitter et se laisser là-dessus alors phase de groupe on est que troisième la France du groupe c'est pas bien ça dis donc vous avez vu la Pologne et l'Espagne ils ont fait 0-0 la Pologne et la Suède et la Massé du Nord la Suède a battu 2-0 la France ben nous on a fait 3-1 avec la Georgie et le Portugal et l'Allemagne ils ont fait le même score 3-1 vous avez vu ça le Portugal a battu l'Allemagne oh 3-1 le même score que moi lol ah ben c'est bien suivant voilà notre groupe on est deuxième du groupe on a encore le Portugal à faire à battre encore un voilà notre groupe groupe F pour l'instant le Portugal qui est premier la France elle est deuxième l'Allemagne et la Georgie troisième comme alors c'est pas mal le prochain ça sera France Portugal le prochain ouais ouais match suivant après ouais voilà bon ben allez je vous laisse là dessus et puis on sort dans le somme en demain pour Portugal France j'espère que ce bon match vous a plu deuxième match mon deuxième match pour l'Euro 2020 et enfin une victoire avec une victoire des Bleus trois allez merci bonne soirée à tous et à bientôt pour l'Euro et n'oubliez pas aussi vous d'aller voir de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo si vous mettez des pouces bas dites au moins pourquoi mettez un commentaire et mettez un petit commentaire deux en temps si sur YouTube sur la vidéo sur YouTube on sache au moins pourquoi si vous avez aimé ou pas aimé si vous avez pas aimé si le match était nul ou quoi hop là c'était bien ça va mon ami Alsacien c'était un beau match on a enfin gagné les Bleus allez les Bleus allez bonne soirée à tous bye bye à la prochaine pour le prochain match bye bye